Entre aléas climatiques et faible pluviométrie, l'année a été très dure pour les producteurs d'agrumes. Une baisse sensible de la production a été enregistrée cette saison. Certains ont pu sauver leur récolte grâce au forage. D'autres ont misé sur des techniques plus modernes comme la micro-irrigation, une solution qui semble porter ses fruits. Cette année, c'est 30 mois de cérôme. C'est le vent du sud. Il fait des dégâts énormes sur les agrumes. On a souffert des manques d'eau, des changements climatiques. Mais la production, je peux dire, par rapport à les aléas climatiques, c'est vraiment la bonne. Il existe une multitude de variétés d'agrumes en Algérie. Tahir, agrumiculteur, en cultive une quinzaine dans son verger de 120 hectares. Il aspire à diversifier davantage sa production. Il vise notamment les variétés les plus résistantes. Nous nous référons toujours aux chercheurs et instituts algériens pour nous aider à trouver des solutions. Il existe des variétés qui sont résistantes face à ces changements climatiques. Il faudrait aussi faire plus de recherches sur certaines variétés qui ne sont presque plus cultivées en Algérie. Il faut connaître les méthodes idoines pour une optimisation et une meilleure planification de la production. Et c'est à l'Institut technique de l'arboriculture fruitière que ce genre de recherches sont généralement effectuées. Ici, on s'occupe aussi de former les agriculteurs aux dernières techniques agricoles pour améliorer leur rendement. C'est un petit peu par une utilisation rationnelle de l'eau, de l'application rigoureuse d'un itinéraire technique avec la bonne fertilisation. Et surtout, il faut insister sur une bonne irrigation, c'est-à-dire donner ce qu'il faut au moment où on voulait en termes de volume d'eau. Vous voyez, ça rentre dans un petit peu la rationalité de l'utilisation de l'eau. Il faut impérativement aller vers la reculant version de ce système, vers le goutte à goutte. Entre techniques d'irrigation et production de variétés plus résistantes aux changements climatiques, une multitude de mesures sont prises sur le terrain pour réaliser un saut qualitatif et quantitatif dans les filières agrumicoles dont le potentiel à l'export est indéniable. Pour l'heure, l'urgence est de faire face à la pluviométrie capricieuse. La micro-irrigation ou le goutte à goutte s'impose aujourd'hui comme la meilleure solution à adopter en zone aride et semi-aride, car elle réduit au minimum l'utilisation de l'eau et de l'engrais. Sous-titrage Société Radio-Canada La micro-irrigation